Le message est d'abord à l'endroit de nos chrétiens, puisque Noël nous rappelle que Dieu est venu à un enfant, Jésus, que l'Écriture appelle le Prince de la Paix. Cela cadre effectivement bien dans le cadre de notre situation politico-sociale au Sénégal. Et l'appel que je lance est d'abord à nous, chrétiens, que nous fassions des échos du message de Noël, qui est un message de paix, de construction de la paix, de la solidarité. A l'approche des élections, si nous croyons vraiment au message de Noël, nous devons nous faire des artisans de paix pour vénérer le Prince de la Paix. Surveillons donc nos paroles, nos actions, nos comportements, pour que rien ne puisse contredire la paix. Ensuite, je lance un appel bien sûr à tous les compatriotes, parce que ce pays, nous sommes tous épris de paix, et les élections vont passer, nous allons rester au Sénégal vivre ensemble. Les élections sont un instant important, certes, de notre vie politique, et ne doivent pas hypothéquer tout l'agonie de ce pays. Nous sommes tous concitoyens, patriotes, et bien que l'amour de la patrie soit mis au devant de toutes les ambitions politiques. Cela me donne bien sûr tout de suite l'opportunité de parler aux politiciens, pour leur lancer un appel au patriotisme, en surveillant bien sûr les propos, en mettant en avant le bien commun, dont la paix est un élément fondamental, et même constitue l'élément premier pour assurer le développement de tout pays. Que la paix soit préservée par-delà de tout. Que les comportements, les paroles, les gestes ne viennent jamais contrecarrer ce bien fondamental, qui est la paix, et bien sans lequel il n'y a pas de développement possible. Comme Noël apporte à notre pays des élections paisibles, bien sûr transparentes, avec zéro contestation pour le mieux de notre pays. Sous-titrage ST' 501